Privet ze zerkalje Ticho Gromka Lada Zwonka Comme vous le savez depuis la vidéo numéro 6 le russe est une langue à accent tonique Et alors, ça change quoi ? Ça permet de transformer les mots en boîte à rythme Prenons l'exemple d'une chanson que vous avez sans doute entendue au moins une fois Regardons d'abord les paroles L'accent tonique est indiqué par un trait au-dessus de la syllabe accentuée Et là, les syllabes sont remplacées par des traits L'accent tonique est indiqué par une petite batterie Vous allez entendre le texte sans le texte Charleston sur les syllabes sans accent Grosse caisse sur les syllabes avec accent Les paroles du refrain de cette chanson sont assemblées exprès pour être facilement mémorisées, répétées, chantées et dansées Et ça fonctionne plutôt bien parce que nous ne vous avons pas fait entendre la musique Mais vous allez avoir cette chanson dans la tête pendant une semaine Tous ceux qui assemblent des mots russes destinés à être dit ou chanté Inventent des cellules rythmiques Qu'ils soient auteurs anonymes des chants et récits populaires Paroliers des chansons de musique actuelles Auteurs des livrets d'opéras ou poètes de tous les temps Regardons de plus près ces cellules rythmiques Le russe est une langue indo-européenne Comme d'autres langues européennes Elle a reçu l'influence de la culture de la Grèce antique En Grèce antique, on dansait des textes sur de la musique C'est pour ça qu'aujourd'hui encore Quand on parle de cellules rythmiques en poésie russe On parle de pieds Jadis, on posait le pied par terre pour danser Le pied de la poésie russe peut être fait de deux éléments Par exemple ici L'endroit posé correspond à l'endroit où tombe l'accent tonique En jouant avec la place de l'accent tonique Il est possible d'obtenir plusieurs cellules rythmiques Ici, des cellules de deux éléments Binaire, plusieurs combinaisons possibles Et là, des cellules de trois éléments Ternaires, avec plusieurs compositions possibles Ces cellules portent des noms grecs Iambes, Trochées, Dactyles, Amphibrakios, Sanapestos Et donnent le maître, la mesure du texte Retenir leur nom n'est pas forcément nécessaire Mais il est utile de comprendre Comment on peut s'en servir pour rythmer les mots Prenons un exemple dans la poésie classique du 19e siècle Chez Alexandre Pouchkine Voici quatre vers extraits du poème Le Chevalier des Rains Vous pouvez voir qu'il y a au départ quatre mots Avec une alternance régulière et symétrique d'appuis levés Puis le poète joue avec la longueur des mots et les appuis Vous allez maintenant entendre le texte sans le texte Charleston sur les levés, Grosse caisse sur les appuis Indépendamment du sens et de la sonorité des mots L'accent tonique crée un rythme Il y a une rime rythmique Est-ce que depuis le 19e siècle les choses n'ont pas changé ? Bien sûr qu'il y a eu de nombreux changements de style Mais le principe reste toujours le même Voici deux phrases extraites d'une chanson récente Du groupe de Hard Bass En prêtant attention à ce rythme d'appui levé Vous pouvez donc facilement faire de la musique avec la langue russe Même sans parler le russe Tiché Tiché Gromko Lána Zvonko Tiché Sous-titrage ST' 501